Il faut vraiment qu'on voit et qu'on comprenne que c'est la réalité. Il roulait bien au zigzag. Dessiner, un autre moyen de communication pour Laurent Fiorez. Enfant, il aimait déjà raconter des histoires et créer ses propres personnages. C'est en 2003 que sa première bande dessinée voit le jour. Le premier tome des expressions Savoyardes s'est vendu à 30 000 exemplaires. Sur un coin de table, j'ai commencé à dessiner des personnages, des paysans d'un village comme ça, qui sortaient tout le temps du bistrot et qui faisaient des histoires, comme on en entend parler, dans tous les bistrots. Et puis, j'ai trouvé ça marrant. Moi, j'ai rigolé de ce que je venais de produire. Alors, j'ai fait les retours de moi. Ça faisait rigoler tout le monde. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis dit, finalement, ça fait des années que je me casse la tête à essayer d'élaborer des scénarios complexes. Et finalement, les choses très simples qui sortent comme ça spontanément, c'est ça qui marche. Depuis, Laurent Fiorez ne cesse de puiser son inspiration dans tout ce qui l'entoure. Faits divers ou encore anecdotes entendues dans la rue. Une chose est sûre, les aventures de ces personnages phares, Roger et Fernand, sont loin d'être terminés. C'est comme s'ils prenaient vie, les personnages. Ils prennent vie au fur et à mesure. D'ailleurs, ils ont leur propre vie à un moment donné. Les personnages, ils ont pris leur vie. Je ne peux pas leur faire faire n'importe quoi. Mettre en vie des personnages, cela demande une certaine rigueur et de la patience. En moyenne, une semaine est nécessaire à Laurent Fiorez pour l'élaboration d'une planche. Et comme chaque auteur, il possède sa propre marque de fabrique. Ce n'était pas censé marcher commercialement au départ. Il n'y avait rien pour marcher commercialement. Et ça a marché. Et depuis, on s'aperçoit que tout ce qui est ancré dans la région, comme par exemple le film Bienvenue chez les ch'tis, des choses comme ça, on s'aperçoit que ça marche vraiment très bien. Les gens sont attachés à la culture de leur région. Laurent Fiorez travaille actuellement sur la réalisation du cinquième tome des Expressions Savoyardes. Il sera donc possible de retrouver de nouvelles aventures de Roger et de Fernand d'ici quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.